Bonjour à tous, bienvenue sur The Glovedriver, et bienvenue dans la voiture qui depuis trois ans, depuis que je l'ai essayé pour la première fois, reste toujours ma voiture préférée. Bienvenue dans la Ferrari 430 Scuderia. En 2007, lorsque cette voiture a été présentée au salon de Francfort par Ferrari, elle était deux secondes plus rapide que la Ferrari Enzo sur la piste de Furano. Deux secondes plus rapide que la Hypercar de Ferrari. C'est comme si je vous disais qu'à sa sortie, la 458 Scuderia était plus rapide que la LaFerrari sur piste. C'était hallucinant. Et moi, ce que j'aimerais comprendre aujourd'hui, c'est comment Ferrari a fait pour que sa Supercar, on va dire milieu de gamme, soit plus performante que sa Hypercar. Vous imaginez un peu ce que ça a dû faire à l'époque ? Pour se faire, pour répondre à cette question, pour qu'on puisse comprendre ensemble comment Ferrari a travaillé sur cette voiture, je me trouve au volant d'une Ferrari 430 Scuderia. Et ce qu'on va faire tout de suite, on va aller dans le showroom. Vous entendez, je suis obligé de gueuler, mais il y a quelque chose au niveau de l'échappement, je vous en parlerai après. On va aller dans le showroom de Motor Legend à Épernay pour vous présenter en détail les caractéristiques extérieures, intérieures, techniques évidemment, et aussi l'histoire de la Ferrari 430 Scuderia. Je vais vous expliquer pourquoi cette voiture est aussi spéciale dans l'histoire de Ferrari. Et après, durant l'essai, on va revenir dans la voiture, et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui, cette voiture reste la meilleure voiture, ou en tout cas ma voiture préférée de tout ce que j'ai pu essayer. Et évidemment, vu qu'ici on ne fait pas les choses à moitié, cette voiture a un silence sur l'inox. Pour comprendre comment Ferrari a réussi cet exploit de rendre sa supercar « accessible » plus rapide sur leur propre circuit que l'hypercar Ferrari Enzo, je vais vous présenter cette voiture. C'est cette voiture que j'ai utilisée pour la présentation statique. Et pour l'essai, on en prendra une autre, puisque celle-ci est dans un état exceptionnel. Elle est absolument magnifique, je vous jure que les détails sont splendides. C'est une voiture qui a moins de 27 000 km, et c'est grâce à Motor Legend Épernay en région Champagne qu'on peut vous la présenter. Motor Legend Épernay, c'est un concessionnaire, un garage de voitures de prestige, qui est spécialisé en Porsche, parce que le propriétaire et gérant du garage a travaillé pendant très longtemps chez Porsche, mais aussi en voiture italienne. Et ça se voit dans le showroom, on a évidemment cette Ferrari 430 Scuderia. On a aussi juste derrière Pierre, je vous mets des images, une incroyable Lamborghini Aventador SV Roadster dans une couleur Verde Scandale. Le nom parle de lui-même, je n'ai pas besoin d'en dire plus, elle est exceptionnelle. Juste là-bas, on a une Ferrari 350 GTS boîte manuelle dans une configuration classique, mais qui fonctionne parfaitement. Et d'autres superbes voitures, on vous met des images. Mais on va se concentrer sur cette voiture. Ce qu'il faut comprendre pour apprécier l'exploit qu'a fait Ferrari, dont je vous ai parlé juste avant, même si c'est que deux secondes autour, c'est vraiment très impressionnant. Tout ça, ça s'est fait à travers quatre points principaux. Le travail sur le moteur, le travail sur le châssis, le travail sur l'aérodynamisme et aussi le travail sur la technologie. Mais avant de vous parler tout ça, on va faire un petit point histoire sur la voiture, parce que le contexte dans lequel elle a été créée et développée surtout est vraiment très très particulier. Et il y a des grands noms de la Formule 1 qui ont été un peu impliqués sur cette voiture, je pense que ça va vous dire quelque chose. Avant de continuer la vidéo, pensez à vous abonner. C'est très important pour ne louper aucune des prochaines vidéos, que ce soit sur des supercars telles que cette Ferrari 430 Scuderia ou d'autres voitures. Et bien sûr, rejoignez-moi sur Instagram. Et si vous voulez faire appel au service de Motor Legend d'Epernay, et vraiment je vous le conseille, parce qu'en termes de service, c'est exceptionnel, contactez-les directement, le lien est dans la description. Et si vous voulez voir aussi les autres voitures, n'hésitez pas, on parle de l'histoire de cette Ferrari 430 Scuderia. La Ferrari 430 Scuderia, c'est la remplaçante de la Ferrari 360 Challenge Stradal. Cette voiture est présentée le 11 septembre 2007 au salon de Francfort par Michael Schumacher, dont je vais vous reparler juste après, et elle doit directement concurrencer les Lamborghini Gallardo Superleggera, première du nom, ainsi que la fameuse Porsche GT3 RS, génération 997, phase 2. Elle est évidemment basée sur la Ferrari F430, et la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a perdu le F ? Parce que, attention, n'appelez jamais cette voiture une F430 Scuderia, c'est une 430 Scuderia. On ne sait pas vraiment pourquoi Ferrari a enlevé le F de la F430, peut-être pour la différencier du modèle, on va dire, de base. 430 fait référence à la cylindrée de la voiture, c'est un V8 4.3, et Scuderia, tout simplement parce que cette voiture est la démonstration du savoir-faire de la branche compétition de Ferrari créée en 1947. Aujourd'hui, la Scuderia Ferrari est principalement orientée vers la Formule 1, dont elle est l'une des pionnières, et parmi les grands noms de cette écurie, on retrouve évidemment Michael Schumacher, qui, entre 1996 et 2006, a remporté 72 Grands Prix, a été sacré 5 fois champion du monde, rien que ça, et a rapporté 6 titres de constructeur à l'écurie italienne. Et si je vous parle de Michael Schumacher, c'est parce que Dune, c'est lui qui a présenté la voiture au salon de Francfort en 2007. La raison pour ça, c'est parce qu'il a énormément participé au développement de la voiture, et surtout à l'intégration des technologies issues de la Formule 1 directement sur cette voiture de route. Allez, je vous présente son extérieur. Pour obtenir le gain de performance dont je vous parlais au début par rapport à la F430, cette 430 Scuderia a subi un traitement extrême. Et je vous l'ai dit, ça s'est déroulé à travers 4 points. L'aérodynamisme, le châssis, le moteur et la technologie. Pour déjà parler de la conception de la voiture et donc du châssis, elle a été allégée de plus de 100 kg, ce qui est énorme. On a donc un poids de 1250 kg à sec, 1350 kg avec les pleins, puisqu'on a un réservoir de 95 litres. Et cet allégement s'est effectué principalement grâce à un emploi massif de carbone, que ce soit au niveau du système de freinage, à l'intérieur et même à l'extérieur. Si on se concentre d'abord sur la face avant, la première chose qu'on peut noter par rapport à une F430, c'est que tout ce bouclier avant a été élargi. Les entrées d'air sont beaucoup plus grosses, plus proéminentes. Et on a l'apparition de cette petite lèvre ici, qui va fortement contribuer à l'appui aérodynamique de la voiture. Petit détail également sur cette voiture, on a les fameuses bandes de la 430 Scuderia, qui sont des stickers et qui étaient facturées presque 8000 euros en option par Ferrari. Ça pique un petit peu. Il faut savoir que la voiture, prix de base, était proposée à 208 000 euros. Ce qui est quand même un prix assez impressionnant. On voit ici qu'on a les entrées d'air qui vont canaliser l'air vers l'extérieur des roues pour éliminer la portance et la pression qu'on va retrouver sous les arches. Là encore, pour améliorer l'aérodynamisme. La chasse au poids sur la voiture est drastique. Et déjà extérieurement, ça peut se voir au niveau du système de freinage. On a évidemment des disques en carbone céramique de 398 mm de large, avec des étriers fixes en alu à 6 pistons, entourés dans des jantes qui ont un design magnifique, avec une peinture grise mate en 19 pouces. Les pneus, c'est du Pirelli P0 en 235 mm de large à l'avant. Et il y a plein de petits détails. Si seulement ça ne s'arrêtait que là, on a les goujons de roues qui sont en titane pour alléger encore plus les masses non suspendues. La voiture, par rapport à la F430, est rabaissée de 15 mm. Et là encore, les ressorts de suspension sont également en titane. On a même des barres anti-roulis creuses pour gagner du poids au maximum sur la voiture. Sur le 3 caravan, on ne note pas un emploi massif de la fibre de carbone, mais on a quand même les rétroviseurs qui sont une spécificité de la F430 Scuderia. Vous allez voir que le carbone, c'est surtout à l'arrière et à l'intérieur. En bas et en haut, juste après la porte, on a deux grosses entrées d'air qui, là aussi, permettent de canaliser l'air d'une part vers le moteur, mais aussi vers les freins pour refroidir, évidemment, le système de freinage. A l'arrière, on a des pneus en 285 mm de large. Alors, c'est toujours des Pirelli P0, évidemment. Et on a des disques, là aussi, en carbone céramique qui sont perforés de 350 mm de diamètre avec des étriers fixes à 4 pistons en aluminium. Ce que j'adore vraiment avec le profil de la voiture, c'est qu'on voit qu'elle a été rabaissée de 15 mm par rapport à la F430. Le profil de la voiture est juste somptueux. On a vraiment l'âme d'une supercar. Et toujours, pour vraiment parler de supercar et de montrer le développement issu de la compétition qu'il y a eu sur cette voiture, pour éliminer au maximum la pression de l'air qui va se créer dans les arches de roues et améliorer l'aérodynamisme, Ferrari a repris un système qui avait été développé sur la Ferrari FXX, donc la version de course de la Ferrari Enzo. Donc, c'est un système pneumatique qui est sous les arches de roues qui permet d'extraire la pression des roues, combiner toutes ces modifications aérodynamiques, dont je vous l'ai dit, la petite lame à l'avant, le béquet à l'arrière, le système qu'il y a sous la voiture pour extraire la pression des arches de roues fait augmenter étonnamment le CX de la voiture qui passe de 0,33 pour la F430 à 0,34 pour celle-ci. En revanche, l'appui aérodynamique généré est bien supérieur à celui de la F430. On parle de 75 kg d'appui à 150 km heure et de 150 kg d'appui à 300 km heure. Ça joue aussi au niveau du diffuseur. On va retourner la voiture et je vais vous montrer ça. Pour participer au refroidissement de la voiture, on a énormément de grilles autour du capot en lexant. Là encore, c'est allégé, c'est du plastique, ce n'est pas une vitre qui laisse apercevoir à travers l'incroyable cathédrale quel moteur, je vais vous le présenter juste après. Derrière, là aussi, pour faire échapper la chaleur et les flux d'air, on a cette grille Challenge qui est en carbone. Inscription 430 Scuderia, le badge Ferrari ici, le Cavalino juste là sur le carbone. Les 4 phares ronds à l'arrière comme la Ferrari F430 et grande différence entre la F430 et la F430 Scuderia. Sur la F430, on a 4 sorties d'échappement qui sont vraiment de part et d'autre. Là, on a 2 tubes qui partent du milieu du diffuseur et le diffuseur juste en dessous qui est extrêmement travaillé, très 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 profond. Et là encore, Ferrari s'est vraiment servi du développement et de l'expérience qu'ils avaient sur le programme FXX pour développer cette arrière. Parlons évidemment de la pièce maîtresse de cette voiture qui est le moteur, le V8 4,3 litres atmosphérique, évidemment 24 soupapes, qui est placé en position longitudinale centrale arrière, donc juste derrière le conducteur entre les deux roues. Ce moteur développe 510 chevaux et 470 Nm de couple. 510 chevaux, c'est 20 de plus que la Ferrari F430. Alors comment ont-ils réussi à sortir 20 chevaux de plus sur un moteur atmosphérique ? Déjà, ils ont modifié une partie de l'admission, ils ont modifié aussi le système d'échappement et ensuite, ils ont fait une reprogrammation moteur qui a servi donc à sortir 20 chevaux de plus qui ne paraît pas si énorme que ça. Mais si vous ajoutez à cela l'allègement général de la voiture qui est de 100 kg comme je voulais préciser, on passe sur un rapport poids-puissance de 2,45 kg par cheval. Donc c'est vraiment significatif, on passe sur une catégorie de performance vraiment supérieure. Vous l'avez noté évidemment, la même hauteur de cette voiture est entièrement en fibre de carbone, y compris le cache-culasse qui habituellement est rouge. Il faut savoir que le cache-culasse en question a été rabaissé pour encore abaisser le centre de gravité de la voiture, d'1,5 cm très exactement. Toute cette puissance est transmise au roue arrière via une boîte manuelle robotisée à 6 rapports, baptisée boîte F1, ouvrez les guillemets, Superfast 2, Superfast 2 parce que c'est la deuxième version de cette boîte de vitesse introduite dans la Ferrari F430 qui est beaucoup plus rapide au niveau du temps de passage de rapport que la F430. On parle de 60 millisecondes pour passer un rapport. Pour vous donner une idée, c'est le même temps de passage de rapport qu'une Formule 1 d'il y a quelques années précédant la F430 et actuellement une Formule 1, on est entre 30 et 40 millisecondes pour passer un rapport. Donc à l'époque, en 2007, c'était des performances qui étaient ahurissantes. C'était bien plus technologique que la boîte manuelle de la Porsche 997, évidemment, mais aussi que la boîte robotisée de la Lamborghini Superleggera. Au niveau des liaisons au sol, et c'est la partie technologique dont je vous parlais juste avant, la 430 Scuderia reçoit également un nouveau système qui va combiner le différentiel électronique EDIF de la F430 et le contrôle de traction et de stabilité F1 track de la Ferrari 599 GTB Fiorano. Le mix confère à la voiture un comportement de voiture de course sans en être une, évidemment, puisque c'est une voiture de route. Si de l'extérieur, la voiture est évidemment très impressionnante, moi, c'est surtout à l'intérieur que la 430 Scuderia me fascine parce que tout, mais quand je dis tout, c'est tout, est fait pour l'allègement. Rien que là, vous le voyez, les panneaux de porte à l'intérieur en carbone, vous n'avez aucun rangement dans la voiture, vous avez seulement des filets, vous en avez plusieurs répartis un petit peu partout dans l'habitacle, je vais vous montrer ça, mais je vais m'installer à son bord. Déjà, rentrer à l'intérieur d'une Ferrari 430 Scuderia, on a un très gros seuil de porte et il faut vraiment aller chercher loin parce que le siège est très central dans l'habitacle. Quelque chose que j'adore avec ces sièges, c'est qu'ils sont vraiment vissés à même le sol en aluminium. On a l'impression que Ferrari a fait pratiquement aucun effort d'insonorisation, et c'est le cas d'ailleurs, puisque toute l'insonorisation de la voiture a été supprimée. Je vais fermer la porte, les portes sont assez lourdes, malgré le carbone, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de renforts latéraux. On retrouve uniquement du carbone, de l'alcantara et de l'aluminium à l'intérieur de la voiture, et évidemment un petit peu de plastique. On a cette position de conduite vraiment très course, on est très allongé dans ces baquets à coque carbone qui ont de l'alcantara sur les côtés, et un espèce de matériel, une fibre technique sur la bande centrale. Vous le notez, sur cette voiture, on a les harnais. Il faut savoir que c'était une option qui était proposée à presque 3000 euros dans la voiture. Merci Ferrari ! Sur le toit, on a la même fabrique un petit peu technique qu'on a sur la bande centrale des sièges. L'atmosphère à l'intérieur, je l'entends, j'ai les vitres ouvertes et pourtant j'ai déjà ma voix qui réverbe à l'intérieur. Donc vous imaginez quand le moteur est allumé, le moteur qu'on peut voir juste derrière, dans la baie en carbone incroyable, à travers la vitre. Devant moi, la première chose qui me saute aux yeux, c'est ce volant tout en carbone avec de l'alcantara en bas, du carbone en haut, les shift light qui permettent de passer les rapports au bon moment, comme dans une Formule 1, je vous l'ai dit, Michael Schumacher a énormément participé au développement de cette voiture. Et on va dire que le plus gros aspect de développement qui a été fait sur la Ferrari 430 Scuderia, c'est le manettino. Le manettino, c'est cette petite molette qui permet instantanément au pilote de saisir le mode dans lequel il veut que la voiture se comporte. Donc on a différents modes de conduite que vous connaissez sûrement avec le temps. On a évidemment le mode wet, qui va agir sur la cartographie de la voiture, qui va limiter évidemment les pertes de traction. En fait, ça va être vraiment en mode safe. Ensuite, on a le mode sport, qui va libérer un petit peu la voiture. On a le mode race, où là, on va commencer à être à peu près déconnecté, en tout cas le contrôle de traction. Et à l'origine, le mode race avait été développé pour qu'un pilote puisse arriver à la corde d'un virage et puisse mettre pied au plancher sans que la voiture ne bouge. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la voiture qui va agir sur la cartographie du moteur, sur évidemment les freins et sur la stabilité générale de la voiture pour permettre à la voiture de s'extraire le plus fortement possible des virages. Alors, dans la réalité, c'est pas exactement ça, parce que si vous mettez pied dedans quand vous passez la corde avec une 430 Scud, il va se passer des choses, mais c'est pas l'électronique moderne. Ensuite, CT-OFF, on a le contrôle de traction qui est complètement désactivé, donc vous allez pouvoir prendre de l'angle. Et ensuite, CST-OFF, là il faut maintenir quelques secondes vers la droite. Là, on a le contrôle de stabilité de la voiture qui est déconnecté. Donc ça comprend par exemple l'action que va avoir les cerveaux de la voiture sur les freins pour la maintenir en place. Et que ce soit CT-OFF ou CST-OFF, vous avez intérêt à vous écrocher parce que c'est une voiture qui est très, très virulente, mais aussi extrêmement performante, vous allez le voir. Je continue. Devant moi, j'ai plusieurs indicateurs. Température d'huile, température d'eau, pression d'huile, le contour central. Vraiment, je ne vois que ça. En plus, il est jaune qui est gradé jusqu'à 10 000 tours minutes. À droite, le compteur kilométrique gradé jusqu'à 360 km heure. La vitesse de pointe est de 320 km heure. Les palettes en carbone derrière le volant qui permettent de gérer la boîte F1. Ici, on a des petits commodos notamment pour les essuie-glaces. À gauche, on a également des commodos pour les feux. Là, on a l'ouverture de la trappe à essence, les feux de brouillard, les feux de parking et le bouton pour ouvrir le coffre. On a un petit coffre à l'avant entre les deux roues qui fait environ 200 litres, je crois. Ici, on a les boutons pour ouvrir les vitres de part et d'autre. La radio, l'instrumentation de climatisation. Je vous l'ai dit, on a encore les petits filets qu'on a là, qu'on a là. Il n'y a pas de boîte à gants. Là encore, allégement au maximum. Le tunnel central est entièrement en fibre de carbone. C'était une volonté de Ferrari. Là encore, pour sauver du poids. On a le bouton de la marche arrière qui est ici. Le bouton pour mettre la boîte de vitesse en mode automatique. Et on a le bouton launch control. Pour faire des launch control, il faut savoir que les versions américaines ont été dépourvues sur cette petite plaque en aluminium avec marqué F1 juste ici. Là, très important, et ça, c'est super important sur le développement de la voiture, on a des suspensions adaptatives. Lorsque vous démarrez la voiture, elle va automatiquement être en mode ferme. C'est le bouton qu'on connaît aujourd'hui et qu'on a sur le volant des Ferrari modernes, le bouton bumpy road. Donc là, c'est un bouton. Vous démarrez la voiture, vous êtes en mode ferme et si vous appuyez dessus, les suspensions vont être un peu plus, on va dire, douces et vont vous permettre d'être beaucoup plus confortable sur la route, indépendamment du mode choisisse. C'est-à-dire que vous pouvez être en race, donc avec toute la voiture en mode full attack, mais les suspensions en mode confortable et vous allez voir que c'est étonnamment utilisable. Frein à main, prise 12 volts, fermeture centralisée, warning. Aussi, d'ailleurs, c'est assez étonnant. Si vous voulez régler vos rétroviseurs, c'est électrique, ça se passe au niveau de la console centrale. Derrière, j'ai des haut-parleurs pour la Sono. Il faut savoir que la radio était en option. On n'avait pas forcément besoin que le moteur qu'il y a derrière, on n'a pas forcément besoin de radio plus que ça. Ici, des lumières du plafonnier, des petits pare-soleil en alcantara sur piquet rouge. Et je m'en rappelle, lorsque j'avais essayé cette voiture il y a environ trois ans, c'était rester gravé dans mes souvenirs comme la voiture la plus exceptionnelle que j'avais jamais conduite. Peut-être parce que c'était la première Ferrari que j'essayais, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense que c'est aussi parce que c'est une 430 Scuderia et ce qu'on va faire tout de suite, c'est prendre l'autre voiture pour aller faire son essai sur route et préparer vos tympans. Je vous l'ai dit, l'échappement est modifié et c'est fantastique. On se retrouve maintenant sur les routes chambouloises au volant de la Ferrari 430 Scuderia. Alors je voulais expliquer la voiture dans laquelle je me trouve et la voiture avec laquelle on a fait les traveling. Celle-ci, ce n'est pas la même que celle que je vous ai présentée dans le showroom parce que celle qu'il y a dans le showroom est dans un état fantastique. Donc on ne voulait pas la sortir, on en a pris une autre. On a de la chance, on a deux 430 Scuderia quand même. Les budgets de production montrent sur Zuclodriver. Maintenant que vous connaissez vraiment toute l'histoire, toutes les caractéristiques techniques jusque dans les moindres détails, le plus important, vous le savez, c'est que je vous explique à travers l'essai comment tout ça, ça se traduit sur la route. Déjà, il faut parler de l'ambiance. Je vous en ai parlé en statique, mais c'est tellement spécial de se retrouver dans une Ferrari tout court. Déjà, le fait d'avoir le cheval cabré jaune sur le volant, vous savez que vous êtes dans quelque chose de spécial. Et c'est la première réflexion que je me suis faite. On est en train de suivre deux autres voitures de moteur légende épernay, une 612 Caglietti et une F355 GTS, la version Targa en boîte manuelle. Voir des Ferrari sur la route, c'est toujours exceptionnel. Et c'est plus... On a beau faire ce qu'on veut et dire ce qu'on veut, c'est toujours plus exceptionnel que des marques qu'on a plus l'habitude de voir, mais qui sont aussi grand public, comme Porsche par exemple. Porsche n'en est pas moins spécial, mais Ferrari, c'est quand même un cran au-dessus. On se retrouve dans cet habitacle, dans cette 430 Scuderia qui est peignée de carbone. Je pense que vous l'entendez, à mon avis, à la fin de l'essai, j'aurai plus de voix, mais je suis vraiment obligé de crier parce que l'échappement est tellement présent dans l'habitacle. Ça se réverbe avec le carbone. Écoutez. Oh la mâche. Dans l'habitacle, il n'y a que du carbone, que de l'aluminium. Mes pieds sont posés sur des plaques en aluminium antidérapante, mais c'est la seule touche à laquelle Ferrari a pensé pour qu'on ne soit pas par terre, autour des sièges, on est par terre. Oh la mâche. La vue des rétroviseurs en carbone est fantastique. Dans mon rétroviseur, je vois un peu ce qui se passe derrière, mais automatiquement, mon regard plonge vers le moteur. Je n'ai pas envie de savoir ce qui se passe derrière, je m'en fous. Tout ce que je veux regarder, c'est les culasses en carbone qui dépassent juste de la petite vitre qu'il y a derrière moi. Et puis là, en plus, on se trouve dans des routes qui sont juste fantastiques dans la région champenoise. Je regarde aussi des aérateurs. Je sais dans quelle voiture je suis, c'est marqué 430 Scuderia. Voilà le Cantara et les surpiquions rouges avec les reflets du soleil. Ce volant, je vous l'ai dit, inspiré des technologies de la Formule 1 avec le fameux Manettino qui actuellement est en mode sport. Donc un mode qui libère normalement la voiture. On a encore le contrôle de traction et le contrôle de stabilité qui sont connectés. Je ne vais pas les déconnecter sur la route, évidemment. Ce baquet qui est très central, au milieu de la voiture, je lui ai dit, il faut vachement enjamber pour se glisser dedans. Il est ferme, très ferme. La position de conduite est excellente, on est assez allongé. on fait corps avec la voiture. Le plus impressionnant, en dehors des aspérités de la route, je vais vous parler de chaque détail, la direction, les suspensions, le moteur, le châssis après. Mais plus que les aspérités de la route, dans le siège, on sent les vibrations du moteur. Plus on monte dans les tours, plus ça vibre. C'est-à-dire que votre colonne vertébrale fait partie de la voiture. Et le cerveau aussi. Le cerveau est... Il y a tellement d'informations qui vous sautent à la gueule. Il n'y a plus rien qui existe quand vous êtes dans des voitures comme ça. Alors on va décortiquer un peu les éléments. Le châssis d'abord. Le châssis, j'en parlerai après. Le moteur. Ce V8 4.3 atmosphérique, qui prend presque 9000 tours, 8500. Vous l'entendez, la sonorité, on a un échappement inox. C'est démentiel. Le couple maximal qui est de 470 Nm. Est à son pic autour de 5000 tours. Donc il faut monter dans les tours. Et on sent en dessous de 5000, c'est assez doux. C'est très progressif. C'est très linéaire. A 5000, vous vous prenez une claque. Ça passe un peu en hyperespace. Le champ de vision se rétrécit. On se retrouve. On a les muscles de la nuque qui se tendent, qui vont aller chercher l'arrière du siège. D'ailleurs, ce n'est pas si confortable que ça, les sièges. Pourtant, on est bien dedans. La bande centrale en tissu un peu technique est assez confortable. Mais le moteur, il est si violent. Il est tellement prenant. Vous n'entendez que ça. Dans cette voiture, il n'y a pas de radio. C'était une option à l'époque. On s'en fout. On n'en a pas besoin. Et comme ça, en plus, on gagne du poids. parce qu'on n'a pas tous les haut-parleurs qui sont normalement situés entre les deux sièges. La voiture que je vous ai présentée juste avant en était équipée. Et rien que là, à base vitesse, la sonorité de Formule 1, c'est rauque, métallique. Rien que sur le moteur, on est dans une caisse de course. Et on comprend immédiatement, on ressent tous les ADN de course que Ferrari a voulu mettre dans cette voiture. Le moteur, c'est incroyable. Les performances aussi, sont stratosphériques. 3,4 secondes, au 0 à 100 km heure. 320 en vitesse de pointe, 320 km heure. Le 0 à 200 en un peu plus d'11 secondes. En 2007, c'était déjà plus que performant. Je ne sais pas si vous l'entendez, c'est la 355 devant ça. Et regardez, 2000 tours minutes. Et écoutez, deuxième, 5000 tours minutes, pied au plancher. ça n'a rien à envier au supercar moderne. C'est fantastique. Avec la vision des deux autres Ferrari devant. Cette boîte, alors cette boîte simple embrayage, aujourd'hui, on est habitué à des doubles embrayages, des vitesses de passage de rapport qui sont instantanées et qui surtout physiquement ne vous font rien. Aujourd'hui, les vitesses, par exemple, sur des Porsche, sur des PDK, ça s'enchaîne comme ça. Là, vous savez que le rapport, il est passé. Les rétrogradages sont très rapides. Deuxième. Et quand vous accélérez, il y a cette latence au niveau du passage de rapport. Mais ce n'est pas une latence désagréable. Au contraire, c'est tellement parfait parce que ça sublime le caractère ultra-violent de la voiture. Et ça vous envoie vraiment dans le fond du siège. C'est juste hallucinant et c'est vraiment très très rapide. Il faut se dire que 60 millisecondes, les Formule 1 actuels, c'est 30-40 millisecondes. Les 60 millisecondes, c'était les vitesses de passage de rapport des Formule 1 qui étaient en compétition quelques années avant la sortie de cette voiture. Donc, on a quelque chose de super performant. On appuie sur les deux palettes pour se mettre en neutre. On peut respirer un petit peu. La ligne de la 612 KGITI, c'est quelque chose de fantastique aussi. Il faudrait que je vous ai... Il faudrait que je vous ai essayé cette voiture aujourd'hui, une fois. Allez, écoutez ça. Deuxième vieux planchette. C'est tellement puissant. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, la voiture est tellement légère que ça prend des vitesses de dingue, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on a l'impression qu'on ne déplace aucune masse. Ce qui m'amène à vous parler du châssis, évidemment, c'est très très raide. Je vous l'ai dit, on a des suspensions adaptatives. Quand vous démarrez la voiture, vous êtes en mode ferme, direct. Et là, je suis en mode sport avec le manettino. Si j'appuie sur le bouton, hop, ça marque sport. Et immédiatement, on sent la voiture qui s'adoucit, qui lie beaucoup mieux les aspérités de la route. Et la différence est vraiment flagrante. Et ça devient super agréable à rouler. Et ce n'est pas du tout inconfortable. C'est inconfortable au niveau du son parce que ça vous prend au trip et que c'est très fatigant, je pense, à la longue. Mais au niveau des suspensions, c'est étonnamment utilisable. Après, je pense que très rapidement, vous allez avoir mal au dos, mais on sent que c'est fait pour la piste. La rigueur du châssis est incroyable. Vous sentez chaque aspérité. La voiture bouge d'un bloc sur la route. Vous avez zéro latence dans les changements d'appui. Tout paraît ferme. C'est une planche de bois qui suit la route. C'est un peu une lotus, si vous voulez. Si quelqu'un parmi vous a déjà conduit une lotus, c'est la même chose. Vous avez une confiance dans le châssis qui est incroyable. Au niveau de la répartition des masses, on est à 43% sur le train avant, 57% sur l'arrière. Ce qui fait qu'on a énormément de grippe de l'arrière, surtout qu'en plus, aujourd'hui, il fait sec et on a des pneus qui confèrent énormément de grippe. et ça permet vraiment d'avoir confiance dans la voiture et le côté très linéaire de l'accélération. Ce n'est pas comme un moteur biturbo sur les Ferreries actuels où on a un peu peur de la puissance. Là, on peut mettre pied au plancher en deuxième, ça passe. Quand on est en ligne droite, évidemment, en sortie de virage avec le SP off, je vous laisse faire, je ne vous ai pas dit de le faire. Mais je pense qu'il faut être assez rapide au niveau du détour de volant. Mais la voiture est étonnamment prévisible. Elle est très sûre à mener. Je pense que c'est aussi ce qui peut faire sa dangerosité. On sait que les Ferraris sont des voitures très virulentes. Mais le châssis est super rigoureux. Et il faut se dire qu'en 2007, ce système de suspension adaptative, c'était quelque chose de vraiment très précurseur. Aujourd'hui, toutes les voitures l'ont. Mais à l'époque, c'était assez dingue. Écoutez le bruit. J'ai tellement l'impression d'être dans une voiture de course qui fait tellement ras de la route. Vous avez cette vision plongeante ce qui fait qu'il n'y a rien qui obstrue votre vision. et c'est fait pour ça. Cette voiture a été vraiment destinée aux clients puristes de chez Ferrari. Elle a toujours une cote incroyable. La version que je vous ai présentée dans le showroom vaut encore presque 180 000 euros. Neuf, c'était vendu 208 sans option. Donc c'est des cotes très faibles pour une voiture qui a maintenant plus de 10 ans. Pour continuer sur le châssis, on peut maintenant parler de la direction. On a une direction qui est très légère. Il y a énormément de ressentis. Vous avez beaucoup de petits mouvements sur le volant. Lorsqu'on passe sur des aspérités, vous savez précisément ce que fait le train avant. Alors je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de poids. Dans mes souvenirs, la direction n'était pas aussi légère. Ce qui peut être un petit peu déroutant lorsqu'on arrive à haute vitesse. parce que on a cette sensation d'avant très très léger qui peut parfois nous donner une petite appréhension sur est-ce que les roues avant touchent toujours le sol ? Mais pour autant, quand on commence à maîtriser la voiture, quand on commence à la pousser un petit peu, on se rend compte que le train avant il est infaillible. Le sous-virage, on ne connaît pas. Le sur-virage, en revanche, ça peut arriver. Et le plus impressionnant, là où chaque élément fait corps avec tout le reste, c'est vraiment lorsqu'on commence à mettre du rythme et qu'il y a des virages. Parce que regardez. La voiture est d'une stabilité. C'est hallucinant. C'est incroyable. Le grip de la voiture, la sensation de confiance qu'elle vous donne, le fait qu'elle soit rivée à la route et le son du moteur. La violence. La voiture, c'est un animal. C'est incroyable. Et c'est là où on voit, une fois de plus, que la puissance ne fait pas tout. La puissance ne fait pas tout parce qu'aujourd'hui, 510 chevaux, ce n'est pas hallucinant. Mais c'est tout. C'est tout l'ensemble. Et c'est ça vraiment que je voulais voir aujourd'hui. C'était comment chacun de ces petits éléments dont je vous ai parlé, chaque boulon qui servait à l'allègement, chaque tarage de suspension, chaque réglage du manettino, chaque... toute la technologie qui a été mise sur cette voiture. Allez, on va se refaire une petite montée pour profiter vraiment des vocalistes de cette voiture. Là, la vidéo a commencé à durer un petit peu, mais l'expérience de conduite est tellement hors norme. Allez, écoutez, je me tais. C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... C'est parti ! Donc voilà, c'est pour ça que cette voiture est plus rapide que la Ferrari Enzo, parce que c'est une caisse de course, et que là, je vous ai juste démontré, je pense que la GoPro a coupé au milieu, c'est un peu dommage, mais espérate, vous avez le son, là, vous avez juste toute l'explication de pourquoi cette voiture est extraordinaire, et on est seulement sur la route, c'est un monstre, un monstre absolu. Et pour moi, aujourd'hui, en termes de collector, chez Ferrari, c'est difficile de faire mieux que ça, et de collector utilisable, parce que la voiture a des coûts d'entretien qui sont évidemment chers, mais qui restent relativement correctes, au vu de l'expérience de conduite tellement c'est extraordinaire. Et surtout, c'est ce que j'ai toujours tendance à dire, moi, mais toutes mes voitures préférées, elles sont entre 1995 et 2010-12, parce que, après ces années-là, les voitures ont commencé à être beaucoup plus technologiques, donc, certes, plus performantes, mais aussi beaucoup plus aseptisées, beaucoup plus faciles à conduire. Et là, je peux vous dire que quand vous commencez à attaquer un petit peu avec cette voiture, il n'y a rien d'autre qui vous passe par la tête. C'est l'instant présent à fond, mais à fond à 120%. C'est enivreux comme expérience. À la question, comment Ferrari a fait pour être deux secondes plus rapide qu'une Ferrari Enzo sur le circuit de Fiorano avec cette Ferrari 430 Scuderia, j'ai la réponse. La réponse, c'est que cette voiture est tout simplement en avance sur son temps, du moins au moment où elle est sortie. C'est une voiture extraordinaire qui reste aujourd'hui, et c'est une certitude, ma voiture favorite en termes d'engagement, d'exotisme, de puissance, de châssis. Elle reste et restera vraiment ma voiture favorite. Et s'il y a une chose que j'aimerais faire, ça serait continuer d'essayer des Ferrari, par exemple, comme cette F355 GTS, la version Targa, ou encore cette Ferrari 612 Scaglietti, pour continuer à explorer le monde Ferrari. Parce qu'à chaque fois qu'on monte dans une voiture avec sur le volant le signe du cheval cabré, on comprend à quel point cette marque est spéciale. Et vraiment, s'il y a une chose que je la retiens de cette voiture, c'est qu'un jour j'en aurai une. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais j'espère vraiment réussir à acquérir une de ces voitures un jour, parce que c'est un mythe pour moi, c'est une voiture qui dépasse à chaque fois mes attentes, et qui, je pense, restera mythique un bon nombre d'années, et de toute façon, il n'y a qu'à regarder la cote de la voiture pour s'en rendre compte. Les collectionneurs vont très, très rapidement, je pense, se l'arracher. En conclusion, première chose, Un énorme remerciement à Momo, le gérant de moteur légende Épernay, pour le prêt, pour la journée de cet incroyable Ferrari 430 Scuderia. J'espère que ce film vous a plu. Vous l'avez vu avec, notamment, la dernière vidéo de la M5 E28. On essaie vraiment d'augmenter la qualité en ce moment sur la chaîne YouTube The Glovedriver pour faire que chaque essai de voiture qu'on vous partage soit vraiment mémorable. Et en parlant de voitures mémorables, dans ce showroom, il y a énormément de voitures qui sont absolument extraordinaires. 612 Caglietti, la 430 Scuderia que je vous ai présentée. Juste ici, un Boxster Spider 980 dans une configuration que j'adore, avec l'intérieur rouge RS classique. Aventador SV Roadster. Alors malheureusement, celle-là, on ne peut pas l'essayer. Mais en tout cas, j'ai passé du temps à la regarder. GT3 RS, Corvette Cabriolet, Stingray. Tout ça pour dire, si jamais vous avez besoin d'une voiture dans la région Champagne, ou même plus loin, parce que Momo est spécialisé en recherche personnalisée sur des voitures avec des configurations vraiment exclusives, n'hésitez pas, contactez-le de ma part. Et ne vous inquiétez pas, il s'occupera vraiment bien de vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un like. Merci à Pierre derrière la caméra, comme d'habitude, pour son travail exceptionnel. Et je vous dis à très vite sur The Glovedriver pour de prochains essais, que ce soit sur des Ferrari ou d'autres marques. Et là, tout de suite, j'ai envie de partir avec le Boxster Spider. Sayonara !